Mais pourquoi utiliser un robot pour laver ses vitres ? Pour la société qui fabrique le EasyClean, les avantages ne manquent pas. Le robot lave-vitres EasyClean-O-Boat est polyvalent. Il travaille sur tous les plans. Il est puissant et intelligent et rapide. Lydia est une institutrice primaire de 39 ans. Elle a accepté de se prêter au jeu et d'essayer le robot chez elle. Première étape, brancher l'appareil. En fait, si ça marche pas comme la vitre, ça fait ses cheveux, en fait. Bon, Lydia, fini de jouer. Maintenant, il faut tester. Pour commencer, le laveur de vitres est-il puissant et intelligent ? Pour le vérifier, notre institut choisit la vitre la plus sale de sa maison. Là, il y avait des traces d'un malheureux oiseau qui m'appelait. Les traces sont parties. On va attendre le séchage, mais pour le moment, ça va. C'est vrai que la vitre était vraiment sale. Voilà, c'est fini. Poids du puissant, franchement, c'est bien. Les traces sont parties. Point de vue à l'intelligence, c'est censé reproduire le mouvement de la main. Et je pense qu'avec ma main et ma peau, j'aurais été quand même un peu plus dans les coins. Un point partout. Mais notre robot est-il polyvalent ? Pour le savoir, direction la salle de bain. Ça, c'est quand même pas mal parce qu'en hauteur comme ça, si ça fonctionne, ça évite l'escabelle. Donc là, il est bloqué. On va voir ce qu'il fait. Je voudrais dire qu'il passe la douche, pas de l'autre côté. Alors voilà, pour la polyvalence, ça fonctionne. Carrelage, OK. Vitre, OK. Par contre, il faut rester à côté parce que s'il n'y a pas de cartes comme moi ici dans ma douche, alors là, le petit robot, il part tout seul dans tous les sens. Passons au critère suivant, la rapidité. Selon son fabricant, le robot est capable de nettoyer 2 mètres carrés de vitre en 5 minutes. Attention, attention, attention. 3, 2, 1, partez. Attention, plus que quelques secondes. Aïe, 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 ça risque d'être compliqué. Les 5 minutes sont passées. On le voit, il reste encore au moins un quart de la vitre. Donc on peut dire que pour la vitesse et la rapidité, le test n'est vraiment pas concluant. Jusqu'ici, 2 tests réussis pour 2 ratés. Notre automate n'a plus qu'une seule chance pour faire ses preuves. Travaille-t-il vraiment sur tous les plans, même inclinés ? Bon, on essaye. Attention. Go. 1, 2, 3. Tu lâches. Ça tient. Yes, l'épreuve est en succès. Conclusion sur 5 tests, 3 sont réussis au la main. Mais Lydia a tout de même quelques reproches à faire à son robot ménager. Il est brillant. L'inconvénient pour moi, c'est que ça ne lave que les vitres et ça ne lave pas les châssis. Et moi, j'aime bien quand même de frotter les châssis. Merci Lydia, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Alors, Fred a payé 299 euros pour le Easy Clean ? Non, je ne mettrai pas 299 euros pour ce robot. Ce n'est pas assez efficace et je préfère franchement mon seau, ma raclette et mon demi-de-coude. Sous-titrage Société Radio-Canada